Au cœur de l'Aveyron à Saint-Juliette-sur-Viore, les électeurs n'ont pas hésité. 62% des voix au premier tour pour Simon Wauron. Ce Togolais d'origine, naturalisé français il y a 11 ans, s'est assis très naturellement dans le fauteuil du maire. Je ne me lève pas le matin en disant que j'ai des origines. Je me lève le matin, je suis de Saint-Juliette. C'est mon pacte avec ce village que j'aime beaucoup. Réunion de chantier cet après-midi sur les terrains d'un futur lotissement. Il est ici, le seul black. Dans toutes les fêtes de village, je suis Simon. Je ne suis pas Simon le noir, je suis Simon. Et quand on donne une image positive de soi, la réception est positive aussi. Avec lui, ses adjoints qui admettent avoir un peu débattu au moment de le mettre tête de liste. Sur le monde rural, ça peut être un peu rédhibitoire par rapport à certaines personnes. Et puis, on a dit que non. L'homme le plus puissant du monde, il est noir. On a dit pourquoi pas Sainte-Juliette. Les habitants apprécient ses compétences de cadre, chef de service dans la mairie d'une grande ville voisine. Comment allez-vous, monsieur Jean ? C'est notre quistot, hein ? Nous avons un très bon maire. Ça vient d'arriver, il faudra qu'il fasse ses preuves. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Le village est très ouvert, on est à Véronée, mais on est ouvert. Et Simon fait partie de la famille, j'ai envie de dire. Tout n'a pas été facile sur les terrains de rugby. Il a affronté des adversaires pas toujours corrects. C'était un petit peu le nègre, le salon noir. Enfin voilà, tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire sur un terrain de rugby. Retourner chez toi, enfin voilà. Donc c'est des choses pas très agréables à entendre. Mais en fait, voilà, il est passé autre. Les gens, on ne les changera pas. Mais quand on est droit dans sa façon de se comporter, les tordus reviennent derrière. Il promet que sa mairie sera ouverte à tout type de couple. Lui-même, soupçonné de vouloir faire un mariage blanc, avait été mis dehors il y a 12 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous les symboles de la République ? Une vraie intégration, un aboutissement de ma façon de vivre. Son programme, pour les 6 ans à venir, a un beau nom. Il s'intitule Bien vivre ensemble.